... Ponte Solferino à Paris pour cette journée internationale contre l'exploration et l'exploitation des gaz non conventionnels, huile et gaz de schiste. On est là pour la journée mondiale contre la fracturation hydraulique. Il y a 200 rassemblements qui ont lieu dans 25 pays dans le monde. Il y en a 11 en France et 5 en Ile-de-France. Deux en Seine-et-Marne et deux en Essonne. Et puis c'est une journée aussi internationale parce qu'il y a d'autres pays où les gaz de schiste se sont exploités, explorés. Et donc on est aussi solidaires de ce qui se passe dans le monde entier. C'est ça le gaz de schiste, ça rend comme ça le gaz de schiste, ça rend sale. Beaucoup plus que ça. Là on est encore très très propre comparé à ce que fait le gaz de schiste. C'est ça le gaz de schiste ! La loi a été validée par le Conseil constitutionnel, ce dont nous nous réjouissons, mais tous les dangers ne sont pas écartés pour autant parce que la loi, qui est la loi de 2011, qui a été donc validée, elle permet quand même de continuer à faire des études sur la fracturation hydraulique. Et d'autre part, on sait que notamment en Seine-et-Marne et puis dans d'autres régions, il y a toujours des gens qui utilisent des anciens permis pour les gaz de schiste, pour explorer ou exploiter des gaz de schiste. Il faut s'opposer fermement aux gaz, aux huiles de schiste. D'ailleurs on a ajouté aussi les sables bitumineux qui sont en nos problèmes tout aussi dangereux. Et puis aussi les gaz de houille, enfin très précisément les gaz de couche, sur lesquels on attire l'attention. Parce que si on n'est pas obligé de recourir à la fracturation hydraulique d'ailleurs pour les gaz de couche, il y a beaucoup plus de rendement. Donc vous voyez, suivez mon regard, on y aura recours. Ce qui fait qu'on est dans une position, après la déclaration d'ailleurs du ministre de l'Environnement qui a décidé d'une grande victoire, l'interdiction de la fracturation hydraulique, mais il n'a rien dit sur les fameuses expérimentations en caractère expérimental, sur lesquelles les multinationales veulent se rouer. Le message à faire passer, c'est la bataille contre le gaz de schiste qui est initiée par les pétroliers et qui veut nous polluer la terre, nous polluer l'environnement, nous polluer tout. La fracturation hydraulique et l'exploitation des gaz de schiste ont un impact direct sur la ressource en eau à deux niveaux. Un impact quantitatif, ça exige une énorme consommation d'eau et un impact qualitatif des pollutions des nappes. Et puis il ne faut pas oublier qu'il y a le traité transatlantique qui se profile à l'horizon, qui va balayer les juridictions nationales. Si ça se passe comme il le met. La loi Jacob, elle n'est pas complètement parfaite. Il y a vraiment des lacunes, il y a des choses qui peuvent ou on peut s'engouffrer des choses. La preuve, c'est que les pétroliers, ils ont quand même réussi à jouir, notamment, parce que moi j'habite l'affaire des sous-joueurs, ils ont réussi à jouir, à faire des petites explorations, des essais et tout. Bon, ils ont démonté la plateforme pour l'instant, mais la bataille, elle n'est pas terminée. Parce que si les pétroliers, ils mettent de l'argent pour faire ça aujourd'hui, c'est un lobby très fort. Et je veux dire même, bon, le gouvernement pour l'instant est contre, mais il y a quand même des élus socialistes qui disent, le gaz de justice, c'est bien. Montebourg, il s'est prononcé un peu quand même sur le gaz de justice. Les pèleries jusqu'au riz, un banquier sur des sols pourris. Pas pourrir ? Je fais partie du mouvement Utopia, et donc on est très concernés par la transition énergétique, mais dans des conditions qui respectent l'environnement, voilà, tout simplement. Donc Argentine est un peu le nouvel Eldorado des pétroliers pour les gaz et pétroles de schiste. Et donc on y trouve toutes les grandes multinationales, Shell, Chevron, mais aussi, comme je disais, Total, qui va même jusque dans une réserve protégée, une réserve protégée pour, c'est Sacrône et Flore qui sont uniques. Et donc on a besoin de la mobilisation, parce que les communautés là-bas sont fortement mobilisées contre ces projets. C'est des communautés qui sont déjà affectées par des dizaines d'années d'exploitation pétrolière conventionnelle. Il y a des fortes répressions et intimidations aux communautés qui sont mobilisées en Patagonie. Donc on a besoin de montrer notre solidarité en France, mais aussi de faire pression ici sur Total et faire pression sur le gouvernement français pour que soit reconnue la responsabilité des maisons-mères des multinationales sur les activités de leurs filiales et sous-traitants à l'étranger. On a exploité les ressources du sous-sol, notamment différentes sortes de roches, les roches solides d'abord, notamment les houilles, le charbon, avec les conséquences qu'on connaît. On a exploité par la suite le pétrole, qui est une roche liquide, avec les conséquences que vous connaissez tous, notamment par les marées noires, par la non-maîtrise des techniques comme dans le golfe du Mexique. Et aujourd'hui, on veut exploiter donc le gaz, avec des conséquences premièrement sur la croûte terrestre et sur toute la couche qui représente notre milieu de vie. Si des entreprises minières comme Eramet, donc pas forcément très connu du grand public, mais dans lequel l'État français a des actions et qui a des projets d'exploitation de lithium de nouveau en Argentine, mais surtout un méga projet de nickel en Indonésie, avec des destructions de forêts protégées, encore une fois, des communautés expulsées de leurs terres. Donc, pourquoi toutes ces entreprises se jettent sur ces ressources ? C'est parce qu'on a aussi une surconsommation ici, dans les pays du Nord. On a besoin que le gouvernement mette en place des politiques pour encourager d'une part la réduction de la consommation, mais aussi le recyclage et la réutilisation. Parce que finalement, on ne tolère la nature que quand elle est contrôlée par l'homme. Or, la nature, c'est quelque chose de spontané. Le spontané, ça ne se contrôle pas. Ça me paraît assez malheureusement logique quand on sait que l'agriculture productiviste consomme énormément de ressources pétrolières. Et quand on sait également qu'à Paris, en termes d'économie d'énergie, par exemple, je ne parle pas de la ville de Paris, mais je parle en général en Ile-de-France, les déplacements, les transports sont des secteurs extrêmement énergivores. Quand on touche à la pureté de l'eau, on touche au fondement du vivant. Le message à faire passer, c'est ouvrons les yeux. Chaque matin, on se sert de l'eau. Eh bien, il serait bien de tout faire pour la préserver. Évidemment que la société humaine est complexe, mais il ne faut pas que ce soit les intérêts économiques et financiers qui gouvernent tout. C'est tout ce qu'on dit. On n'est pas terroristes, on est respectueux de la vie, on est respectueux des peuples, on est respectueux de la mémoire, on est respectueux de l'histoire humaine, on est respectueux de la nature. On est respectueux partout. Si nous, on en prend pour des terroristes, OK, très bien, mais qui sont les vrais terroristes ? C'est ceux qui forcent les choses, qui forcent les portes, qui détruisent pour des intérêts qui sont des intérêts privés, alors que nous, nous nous battons pour un intérêt commun, pour la vie et pour le respect de la vie. Alors si c'est nous les terroristes, OK, chapeau bas, messieurs, vous êtes le mensonger parfait. Et allez-y, allez-y, faites vos... Faites, détruisez la terre, c'est pour nous tous. Vous pourrez, malgré votre argent, malgré tout ce que vous allez gagner avec ce que vous allez faire, malgré tout, vous ne pourrez pas en profiter, ni vos enfants, ni surtout pas vos petits-enfants. Et après, effectivement, il y a aussi à l'échelle de l'individu des changements effectués. Mais comme on ne veut pas vivre dans une dictature, c'est important que ça vienne des individus. Ayons confiance dans notre conscience et mettons-la en application. Soyons le moins incohérents possible. Je veux ça, mais je veux ça et j'agis à l'inverse. C'est exactement ce qui se passe. C'est exactement ce qu'on dit au gouvernement. Ils étaient à nos côtés. Philippe Martin, ministre de l'Environnement, on a travaillé ensemble. On était très contents parce qu'ils étaient avec nous, mais ils étaient dans l'opposition. Maintenant, ils sont au gouvernement et ils ne font pas ce qu'ils avaient promis. Nicole Brick était avec nous. Elle a manifesté avec nous. Elle m'a dit... Mais personnellement, j'ai eu des relations personnelles avec elle. Quand j'ai dit les élites politiques sont corrompues, elle a bondi. Alors, je lui ai donné la parole. Je lui ai dit, bon, certains, pas tous. À l'époque, c'était Sarkozy au gouvernement. Je lui ai dit, mais c'est eux. Vous, bien sûr que non. Parce que c'est une bosseuse. C'est une femme exceptionnelle. Mais néanmoins, néanmoins, elle a essayé. Elle a été virée du gouvernement. Alors, elle n'est pas corrompue, mais elle a été virée. Et derrière, ils l'ont mis ministre du Commerce extérieur. Et elle a signé des accords qui sont en train de finaliser la fin totale du respect des peuples à disposer de leur vie. Rien n'est plus que tout. Tout est plus que rien. C'est pour ça que c'est l'occasion, si on informe tout le monde, de dire aux gens, réveillez-vous, révélez-vous. Nous ne les laisserons pas faire. Nous avons l'esprit de tous nos ancêtres qui sont avec nous. Nous avons tous les peuples premiers. retrouvons nos capacités d'être vivants, simples, libres. Et puis, s'ils doivent nous tuer, qu'ils nous tuent. Mais... qui nous tuent.